L'année 2019 a été vraiment l'avènement des premiers smartphones pliables. On a eu la présentation du tout premier smartphone pliable au monde avec le Royole Flexiplay. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. La présentation a eu le l'année dernière lors du congrès de Barcelone. Par contre, pas franchement une réussite côté résistance. On a eu ensuite Samsung qui a suivi le pas et qui a lancé, entre guillemets, le premier smartphone pliable à être commercialisé avec le Galaxy Fold. Malheureusement, les premiers exemplaires ont connu quelques soucis aussi, soucis de charnière, soucis d'écran. Donc le lancement mondial a été retardé. Tu as aussi le géant Huawei qui a lancé son propre smartphone pliable, le Huawei Mate X. Cependant, celui-ci n'a été vendu qu'en Chine. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que Huawei a toujours des problèmes avec les Etats-Unis. Donc Huawei, Etats-Unis. Donc Huawei a décidé de ce fait de lancer uniquement son smartphone sur ses terres. Donc en gros, 2019, ça a été vraiment la première année, l'avènement, la découverte des smartphones pliables. Les marques ont lancé leur premier smartphone, ont voulu tâter le terrain, voir comment le public allait réagir. Je pense que cette année 2020, ça va être l'année de transition avant la démocratisation petit à petit des smartphones pliables. On a eu en ce début d'année 2020, il y a quelques semaines, la commercialisation du dernier smartphone pliable de chez Samsung, le Z Flip. Un smartphone pliable style clapet, comme les anciens Motorola, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à ouverture clapet comme ça. La force du smartphone, c'est lorsqu'on le referme, tu as vraiment la petite compacité du smartphone qui te permet d'avoir un tout petit portable qui pourra se ranger facilement dans ta poche. Tu as également plein de possibilités qui s'ouvrent à toi, tu peux ouvrir ton smartphone en deux, le poser, tu as des possibilités pour prendre des photos qui s'ouvrent à toi, tu as vraiment un champ élargi. Donc franchement, plein de petites astuces qui peuvent être sympas au quotidien. Tu as également dans le même style Motorola qui va sortir aussi un smartphone style clapet, nom de code Motorola RAZR, un smartphone tout comme le Z Flip, à ouverture donc à clapet. Le seul souci concernant ce smartphone, c'est la roue vitesse des écrans. Il faudra voir dans le temps comment ça se passe. Troisième acteur qui risque de faire parler de lui en 2020, c'est Huawei avec un tout nouveau smartphone pliable qui devrait théoriquement être présenté en milieu d'année, le Huawei Mate XS. D'une manière générale, ça serait une revue corrigée du premier smartphone, le Mate X, donc plus grosse config, un design assez similaire donc avec ouverture façon livrée. Donc un smartphone que j'attends avec impatience. Dans la continuité, on a Microsoft. Et oui, Microsoft qui revient dans le monde des smartphones et qui a annoncé en fin d'année 2019 un smartphone à écran pliable mais avec deux écrans pliables distincts. Donc tu as deux écrans façon livrée quand tu l'ouvres. Donc ça te permettrait d'avoir plusieurs possibilités, facilité pour le multitâche, d'un côté tu as un écran, de l'autre tu as ton deuxième écran pour faire autre chose. Donc à voir par la suite. Dans le même style, tu as LG. Et oui, LG, ancien mastodon du smartphone qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines aussi. Son smartphone pliable a deux écrans séparés aussi, deux écrans distincts comme le Microsoft Surface Duo. Le nom LG G8X. Le petit avantage, c'est que ce smartphone est vendu actuellement en dessous de la barre des 800 euros. Petit rappel, le Z Flip de Samsung et le Fold de Samsung, premier du nom, sont sortis respectivement à 1500 et 2000 euros. Donc des prix plutôt élétistes pour ces smartphones. Tiens, vu que je t'ai parlé du Fold, on risque d'avoir sûrement en milieu d'année aussi une deuxième version du smartphone. Donc toujours dans le même design, on vient juste d'avoir il y a quelques jours quelques clichés design du smartphone en lui-même. Donc il reprendrait en gros la même forme, la même formule que le premier du nom. Donc une ouverture à livrer. Petit point en plus qui apparaît dans les clichés, c'est l'apparition du Steve S Pen qui était réservé jusqu'à présent à la famille des notes. Donc ça permettrait d'avoir un champ plus élargi quant aux possibilités du smartphone. Donc vraiment une petite valeur ajoutée qui serait pas mal. Et toi t'en penses quoi tout ça ? Franchement le futur est déjà là. Bon pour l'instant, les smartphones sont quand même à des prix assez élétistes. Mais petit à petit, avec la démocratisation de ces smartphones, on risque d'entrer dans une nouvelle ère. Bon, si vous avez apprécié, n'oubliez pas liker, partager, commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !